Donc on est aujourd'hui à la sixième conférence pendant ce mois d'avril et nous avons l'honneur de recevoir notre chère conférencière Dr. Sheymar Sarraf qui est académicienne d'origine irakienne, donc elle a fait ses études en Irak en droit et elle a travaillé surtout pendant sa période, dans la période du magistère sur l'époque des dynasties homéyades donc après, je dirais à partir de, c'est la première dynastie qui vient après les quatre califes connus en islam qui étaient les successeurs des prophètes et elle s'est intéressée beaucoup au sujet de non-musulmans que les musulmans à l'époque appelaient les gens du libre parce que, bon, c'était les chrétiens, les juifs et cette appellation ont trait même d'autres confessions et Dr. Sheymar Sarraf aussi a beaucoup travaillé durant sa thèse et après sur les questions liées à la femme et d'où ces deux livres les plus connus je vais essayer de traduire les prescriptions ou tout ce qui tourne autour du droit de la femme avec une approche comparée entre les textes fondateurs de l'islam qui sont le Coran et la tradition prophétique et puis plein de codes civils, du code de famille peut-être le code français après celui d'Algérie, de Jordanie des extraits de la plupart des pays arabes donc et puis un autre livre qui s'appelait la relation en femme dans les époques de la civilisation donc la relation homme-femme donc aujourd'hui comme vous l'avez vu, le thème de la conférence est la place des non-musulmans et ses relations sociales dans les sociétés arabo-musulmanes donc comment les non-musulmans ont vécu peut-être un petit peu à travers les textes mais beaucoup à partir de la pratique comment vraiment, à travers les livres d'histoire les extraits, ce qui s'est passé dans l'histoire nous savons toujours qu'il y a un décalage entre les textes fondateurs théoriques les prescriptions dans la pratique d'une philosophie donnée ou autre il y a toujours un petit décalage entre l'idéal ce que le fondateur met dans le texte comment les choses doivent théoriquement se passer et puis ce qui se passe dans l'histoire l'application humaine elle est toujours sujette à ces petites erreurs d'interprétation de pratiques tout ce qui touche l'homme donc sans beaucoup tarder et nous remercions une deuxième fois d'autant plus le docteur Shehima As-Sarraf parce qu'elle, elle est beaucoup ancrée dans les études arabes, etc. et toute cette bibliothèque et nous avons insisté beaucoup à ce qu'il traduise et essaye de sa relation avec les livres beaucoup plus à s'adresser au public de traduire en français elle a fait un grand effort pour lequel nous la remercions vivement et voilà nous je vous invite à commencer votre exposé après lequel il y aura un moment de débat il y aura aussi quelques... si vous avez des questions voilà bon, je commence je vais parler de base maintenant le point a été donné au prophète de la part de leur seigneur nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux nous sommes soumis à Dieu le hadith ça veut dire la parole du prophète croyez en la Torah Zabour Évangile comme livre de Dieu et faites ce que nous pourrons vous dire le hadith nous les prophètes fils des mères différentes notre religion est unique on trouve dans le surat le hadith pèlerinage un rappel les croyants les juifs les sabayants les chrétiens les mages et les polythéistes le juge et Dieu c'est lui qui distingue les uns des autres ici dans cette ayette on trouve les polythéistes c'est très important on n'a pas le droit nous les êtres humains de juger les autres le juge est Dieu or vous voyez bien ce qui se passe ce qui se passe aujourd'hui en tous les gens en disant que vous n'êtes pas des musulmans vous n'êtes même les polythéistes les êtres humains les autres ils n'ont pas le droit de le toucher c'est Dieu c'est un juge bon maintenant on parle de l'application le sunnah c'est-à-dire la tradition du prophète le sunnah conforme confirme explique ajoute mettre des nouvelles règles les règles de Coran de Coran j'ai déjà cité avaient été mises en application dans les sociétés islamiques de premier état islamique la jeanne de Ashura a été ordonné par le prophète en musulman après avoir remarqué que les juifs le faisaient deux un rabbin c'est des exemples c'est pas tout un rabbin chef religieux juif a fait des remarques au prophète il lui a dit les musulmans disent si Dieu et moi le veux ils font les musulmans font le serment par le Ka'ba le rabbin a dit c'est le polythéisme le prophète en prenant les remarques en considération ordonnant aux musulmans de dire si Dieu le veut et moi et puis moi par le dieu de Ka'ba un des serviteurs de prophète était un juif et le prophète en lui préparer le nécessaire pour ces ablutions les non-musulmans invitent en Indien il y avait des chrétiens et des juifs seulement les non-musulmans invitent le prophète à manger chez eux ils acceptent ils acceptent leur invitation et mangent chez eux il y avait des relations amicales entre les deux côtés musulmans et non-musulmans une juive qui rendait visite à la mère Aïche mère de croyante en sortant de chez elle elle la juive pria Dieu pour Aïche que Dieu vous protège de la souffrance du temps les non-musulmans viennent au majlis du prophète pour parler dialoguer écouter le moindre événement est retenu par les gens présents donc on sait tout ça à travers les livres d'histoire par exemple le prophète a éternué et les juifs lui a dit que Dieu fait mazéricorde au Mohamed le prophète répondait que Dieu tout guide donc là on sait que les non-musulmans viennent assister au majlis au majlis du prophète là je parle de la mosquée c'est très important la mosquée n'est pas pour faire la prière c'est non elle est pour discuter prendre des décisions diffuser les décisions prises par la l'autorité le prophète a reçu la délégation des chrétiens de Najran de Yama à la mosquée pour discuter des chrétiens en fait leur prière à la mosquée les chrétiens de Najran tout était prémédité et réglé cet événement a plusieurs sens le prophète pourrait les recevoir ailleurs mais pour faire comprendre que le christianisme est une religion de dieu celui qui sera considéré comme hors de millah hors de communauté musulmane les chrétiens ne peuvent pas prier sans un accord du prophète qui les a autorisés donc pour prier discuter assister aux serbes de science les non-musulmans peuvent entrer à la mosquée maison du dieu et maintenant vous voyez ce qui se passe moi je compare ce qui était avant et maintenant comment on vit les événements et les choses qu'est-ce qui se passe là je parle du cana les églises canaès a aucune restricution interdiction faite à la construction de l'église pendant tous les partout dans le monde islamique l'église est la maison du dieu comme la mosquée comme le synagogue pour les juifs comme les temples pour les sabayants et les mages en égypte la constitution de l'église s'est intensifiée à l'époque du compagnon du prophète et les successeurs c'est-à-dire après la conquête de l'égypte par les musulmans le gouverneur abbasside deuxième siècle de l'égir huitième de l'ère chrétienne par ignorance et fanatisme a détruit tous les églises construites après la conquête son ignorance et fanatisme les ont empêchés d'écouter les autres il y avait un nouveau gouverneur qui a permis de nouveau la construction des églises les églises c'est c'est une partie de construction de la société c'est une prospérité pour les pays il y avait un onzième ère chrétienne il y avait un calife fatimide en égypte c'est un personnage très très perturbé pendant la période de sa réunion l'égypte avait beaucoup souffert musulmans chrétiens juifs hommes femmes tout le monde parmi ces crimes parce qu'on ne peut pas dire autrement parmi ces crimes il a détruit tous les les églises on va donner maintenant d'autres exemples parce que tout ce que je parle là de ce que je parle c'est des exemples à Bagdad cinquième siècle de l'égide cinquième ça fait onzième ère chrétienne il y a eu des affrontements entre chiites et sunnites plusieurs morts sont tombées de chaque côté la foule et je préfère le mot populace ont commencé à détruire à tuer à faire beaucoup de choses déprobables ils ont brûlé une ancienne église et payer les maisons des juifs au troisième au troisième siècle de l'égide ça fait la neuve ère chrétienne à l'époque d'Ahmad bin Touloun le prince de l'égide et d'amas il y a une il y avait un accident de l'église de Mariam a été à Damas a été brûlée c'est un c'était un accident bin Touloun a donné après après avoir examiné la situation très bien il a donné soixante dix mille dinars au dédommagement pour les gens et pour reconstruire l'église et puis en douzième quatorze mille dinars il a ajouté maintenant on vient je veux parler du grand roi Baybars al-Malik al-Zahir qui a été en Egypte septième siècle de l'égide treizième siècle de l'ère chrétienne c'est un vraiment un grand personne il a ordonné la construction d'un mosquée et coupole qui contient le tombeau de tombe de Moussa Moïse al-Zahir il a renouvelé le tombeau d'Ibrahim il a mis de l'argent pour réparer et embellir la place il a augmenté les salaires des gens qui prenaient soin il a renouvelé le tombeau du Noé Noé le le musulman aime et avait l'habitude d'entrer dans l'église on peut dire on peut demander pourquoi passer à côté un rendez-vous avec le prêtre par amitié pour le prêtre par curiosité en désirant voir l'ornement le peintre mais il rentre tout le temps à l'église calmement nous avons un exemple je vous donne un exemple une poétesse s'appelle Maudnisset elle décrit critique un groupe un groupe de gens en disant leur présence n'a pas d'âme comme l'image de l'église ça veut dire que les musulmans rentrent pour oui ou non rentrent à l'église bon maintenant je vais vous parler d'une chose entre passion et fanatisme le chrétien était partagé entre deux dimensions race et religion c'est un chrétien arabe qui a averti Amr ibn al-As après avoir rencontré le roi d'Egypte que celui-ci a ordonné sa mort une fois il sort Amr a réussi de s'y échapper ici c'est la race qui a gagné mais c'est un cas vraiment exceptionnel c'est la religion qui attire les chrétiens on le remarque clairement en lisant les livres d'histoire les chrétiens en forme les romans on dit frangais des clans des musulmans surtout question des guerres au premier lieu cette situation explique pourquoi ils étaient obligés de porter un tenue spécial qui révèle indique leur appartenance religieuse cette règle n'est pas applicable de façon permanente le tenue revient de temps à autre la passion l'admiration pour sa propre religion même si elle est intense et tolérable acceptée mais il y a des lignes rouges il ne faut pas les approcher ou dépasser ça devient le fanatisme la zèle aveugle et aveuglante à Bagdad au septième siècle de l'Égypte treizième ère chrétienne le patriarche chef religieux du chrétien a mis sa main sur un chrétien converti à l'islam et il a annoncé le châtiment la mort par Louis Jétan dans le rivière du Tigre la foule populace l'ont sourd ils se ressemblaient et attaquaient ils ont commencé ils ont attaqué le marché du bijou attaqué le quartier des chrétiens et des musulmans attaqué ensuite la maison du patriarche ils ont commencé à brûler la maison le patriarche et il y avait une petite guerre entre le partisan du patriarche et la poule le patriarche a réussi de prendre la fuite et s'est réfugiée chez l'autorité 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 a capturé les têtes chefs principaux de la révolte et exécuté les uns mis en prison les autres le patriarche a quitté Bagdad de lui-même et retourné après quelques temps c'est à dire personne l'a obligé de quitter Bagdad l'autorité est là pour le protéger mais oui il a voulu quitter Bagdad pour que la situation se calme et il est revenu au 4ème siècle de l'Égypte 10ème siècle de l'ère chrétienne un juif dont le nom est Hanoum le juif s'appelle Hanoum s'est converti à l'islam les juifs agacés très en colère parce que il a contre lui pour déserter leur religion ont commencé à lui insulter offensé dans la rue il passe et il commence à lui les insulter les musulmans la foule fière de nouveaux arrivants en crue de leur devoir de les protéger il y a eu une grande révolte une grande fêtement et les résultats étaient catastrophiques destruction et mort un poète dit il a commenté la situation catastrophique il a dit je traduis le verre le verre c'est comment est-ce que vous pouvez nous traduire Hanoum n'a pas ajouté à l'islam même une grande motard et les chrétiens n'ont pas pleuré pour la perte de Hanoum il n'a pas le verre il n'a pas de l'islam il n'a pas de l'islam il n'a pas de l'islam il n'a pas il n'a pas de l'islam il n'a pas il n'a pas c'est devenu un proverbe on l'utilise jusqu'à maintenant et il restera pour la chose insignifiante qui résume une vraie catastrophe ici on remarque deux choses la liberté absolue de dire et d'agir pour les chrétiens pour les juifs et l'autorité n'intervient que dans les grandes révoltes je voudrais vous dire quelque chose cette réaction des juifs et des chrétiens ce n'est pas ce n'est pas la même réaction chez les musulmans quand il y a un musulman converti à d'autres religions peut-être parce que les juifs sont une communauté et les chrétiens sont une communauté donc la réaction est violente il y a un juif et c'est comme il est tombé amoureux d'une un musulman qui est tombé amoureux d'une juive une femme juive et la 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 famille d'où la fille a refusé catégoriquement qu'ils se marient avec elle parce qu'elle est musulman elle est elle est musulman et eux sont juifs alors qu'est-ce qu'il a fait le musulman il s'est converti au judaïsme il s'est converti au judaïsme elle s'est mariée avec la fille et puis après quelques temps le 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 qui a ce ce avènement il n'y n'aie rien du tout c'est comme une ordonnance d'un médecin un juif a fait ça et ça et il est retourné à l'islam sans commentaire sans commentaire normal oui c'est quelque chose de oui s'il y a du temps après je vais vous parler de Karandel qui était amoureuse d'une fille, un musulman qui est amoureuse d'une fille chrétienne et qu'est-ce qu'il a fait avec elle pour le moment on va finir ça je vais vous parler d'un personnage très comme nous dans l'histoire musulmane c'est le Abu Ishaq Ibrahim bin Kilal Sabi c'est un Sabaïan les Sabaïans ils ont mentionné dans leur prophète c'est Jean-Baptiste et leur livre sacré 15 rabats le grand trésor jusqu'à maintenant en Irak il existe leur maison à côté de la rivière parce que ils se purifient dans la rivière donc dans la rivière où est la rivière leur maison de Sabaïan est là dans tous les les époques et partout les non musulmans citoyens prennent des postes très importants ministres par exemple il n'y a pas plus haut que les ministres sauf le juge des juges et le calife ou très proche de l'autorité comme médecin le premier calife Oumayyad Mo'awiyyé sont médecin Ibn Athal un chrétien et le médecin de Salah al-Din al-Ayoubi c'était un juif le membre de la famille Jibraïl bin Bakhti Chor était le membre de la famille était le médecin des abbassides à partir du premier calife abbasside je cite là Abu Isha Ibrahim bin Hilal un grand personnage du 4ème siècle et du deuxième de l'ère chrétienne le grand écrivain et poète il était responsable de il était responsable du secteur de l'être du calife ça veut dire c'est un poste très important il était fort attaché à sa religion à sa croyance mais il fait Ramadan avec les musulmans il connaît le courant par coeur et il cite le ayat en écrivant l'autorité Mohammed bin Hilal Hussein qui a écrit un poème après la mort de son ami exprimant son amour respect et ses sentiments de solitude parce qu'il a perdu son ami en tous les cas celui qui convertit à l'islam de lui-même ou par l'ampluence de quelqu'un était toujours une personne renommée en science et en culture comme Qodama de Nja'far un grand personnage chrétien qui s'est converti à l'islam devant le calife Abbasid el-Muqtahi maintenant je vais vous parler de citoyenneté une seule société oui une société une seule et unique société pour toutes les religions pour toutes les races ça c'est des petits paragraphes en faisant la guerre contre un pays musulman l'attaquant normalement un chrétien parce que c'est le frangais et les juifs ils n'ont pas un état ni le sabayant ni le mage voient un seul ennemi pas de musulmans et d'un musulman ils trouvent prendre les gens comme esclaves ou comme otages et les musulmans paient leur rançon pour libérer tout le monde musulmans musulmans et non musulmans deux ils musulmans et non musulmans assistent au cours des sciences ensemble ensemble normalement dans les mosquées ou les maisons dans les biographies de des musulmans et non musulmans et non musulmans et des philosophes les historiens rédigent les biographies des musulmans et non musulmans poètes médecins gens de de silence de silence sans aucune distinction ni préférence il y a une chose les historiens disent tel chrétien tel chrétien tel juif pourquoi parce qu'on ne peut pas faire la différence ils ont ils ont le même nom chrétien et juif ils ont le même nom que les musulmans abdallah hassan ja'far koudama c'est le même et jusqu'à maintenant les sahbiyans en irak on ne peut pas leur différencier des des autres par les noms parce qu'ils s'appellent abdallah ils s'appellent des noms musulmans bon l'état est responsable des gens qui se trouvent en difficulté permanente ou handicapé les aumônes sont destinés à tous les pauvres et nécessiteurs d'ailleurs l'aïe de de l'aumône dans le surat et taouba commence par les aumônes sont destinés aux pauvres et aux nécessiteux les certains juristes ont considéré les noms musulmans parmi les pauvres d'autres juristes les ont considérés parmi les masakins cette nuance ne touchait en aucun cas leur droit aux allocations au sadaqa qui distribuait dans les mosquées au sadaqa distribuait dans les mosquées la prière sollicitant l'appel lui salat est la prière sollicitant l'appel lui est faite par tout le monde il sort avec leurs livres le coran l'évangile le torah on trouve ce rite dans toutes les sociétés dans toutes les sociétés en égypte irak des pays de maghreb de maghreb salama ben saïd un chrétien c'était le secrétaire de la mer du calife al-moudawakir abbasid pendant leurs jeunes les jeunes chrétiens il a fait de leur nourriture nourriture peut-être des plats qui se différencient par les herbes ou quelque chose comme ça il a fait comme cadeau pour la mer du calife dans des assiettes cristal ornées d'or et d'argent ce sont pas les historiens ne s'intéressent pas au repas ils s'intéressent à cette fameuse fameux cadeau cristal ornée par par l'or et par argent là on on remarque la poste le poste très très important c'est monsieur salame et sa richesse en même temps pendant un des voyages de l'or savent et soufi c'est huitième de l'art chrétien il a été reçu par une femme juive il a mangé et dormi chez elle le lendemain il a envoyé des cadeaux à cette dame comme témoin de sa gratitude de sa gratitude voilà un beau comportement humain ni la religion ni le sexe la empêche cette comportement ce comportement ce comportement dans les sociétés arabo-islamiques on appelle la personne pieuse qui fait le bien et interdit les mal on l'appelle le moine raheb vous trouvez pas mal des exemples ainsi était la connotation du calife un maurite Omar bin abdelaziz le nom le nom musulman l'aime beaucoup il mange chez eux et il le paye s'il ne l'accepte pas il ne mange pas il a choisi la place de son tombe à côté du monastère les moines ont accepté son argent ils savent très bien que leur feu lui fait chercher ailleurs et il aime eux les moines il aime qu'ils soient leurs voisins le son tombe à côté du monastère et les moines ils l'appellent les justes les veridiques les soudiques une des personnes dont ibn hazel andalusi avait comme amie c'était ismaïl bin yunis un médecin un médecin israélite il se rencontre et reste pour conversation pour converser pour dans son cabinet de travail le cabinet de l'israélite Ismaïl bin yunis ibn hazel la décrit comme connaisseur du comportement des humains les historiens décrivaient l'événement de la mort de l'imam ibn hanbal à bagdad il dit les historiens disent que tout le monde de toute religion islam chrétiens juifs mages ont pleuré les gens ont pleuré le jour de sa mort avec amerture le jour de sa mort 20 000 de non musulmans sont convertis à l'islam je pense il n'y a pas d'explication c'est seulement l'amour pour cet homme qui a servi toute sa vie la société musulmane avec tous les gens sans faire la distinction entre eux l'imam abou hamad al-bazali cinquième cinquième de l'égir onzième de l'ère chrétienne il blâme il blâme les musulmans sévèrement selon lui il s'occupe à des questions banales qui sont pas utiles ni pour le développement des sciences ni pour la société chacun essaie de prouver son point de vœux et il se querelle entre eux jusqu'à l'échange de crachats et de gifles en tirant les barbes les uns les autres et il demande à eux de suivre l'exemple de non-musulmans dans les sociétés qui font des études utiles pour la société comme la médecine l'imam al-ghazan il ne faisait pas ça pour par fanatisme mais par fanatisme pour sa religion mais pour l'intérêt de la société qui contient musulmans et non-musulmans aujourd'hui aujourd'hui on vit la même situation et ils s'intéressent aux sciences vraiment et laissent des choses qui font bien pour leur société et pour les gens les musulmans ont participé au fait des chrétiens au fait des non-musulmans ça on le sait c'est attesté dans les poésies et livres d'histoire le meilleur le meilleur témoin de cette situation reste le livre de chavesté de chavesté responsable de la librairie de sultan en égypte quatrième siècle de l'égypte dixième siècle de l'ère chrétienne on trouve dans ce livre une belle humaine relation entre les musulmans et non musulmans son livre s'appelle les monastères et à son époque il y avait 37 monastères en irak trois à damas neuf en égypte les musulmans aiment respecte les moines il y a dans les monastères il y a la sérénité la calme des heures voire jours peut-être de bonheur et de joie aujourd'hui il y a deux fatahua c'est quoi fatahua pour les fatahua c'est en fait c'est les avis juridiques avis juridiques pas un seul plusieurs dans les différentes sociétés arabe islamiques qui interdisent au musulman de participer au fait de non musulmans bon ça c'est quelques lignes pour finir l'imam jaffer bin Mohammed un derrière petit fils du prophète avait une amitié avec un nabatien le nabat c'est le peuple original de l'Irak non arabe et des religions différentes celui-ci ne le quitte pas un jour le nabatien s'est absenté et son absence a duré l'imam a demandé de ses nouvelles un homme a dit il est nabatien pour dire toi l'imam tu laisses un non arabe non musulman tu fréquentes tout le temps l'imam lui a répondu la véritable fériation de l'être est à sa raison son appartenance et à sa croyance sa générosité et sa pitié le descendant d'Adam sont certes égaux et ça ça résume la position des esclaves vis-à-vis d'autres religions vis-à-vis de non musulmans merci 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 pour cet exposé donc pour ceux qui ont raté une partie d'or a essayé de au début elle a commencé avec quelques versets coraniques qui parlent de qui fondent les règles de la relation entre musulmans et non musulmans qui fondent